bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo le thème du jour est de voir comment nous allons ajouter une ou des vidéos à votre montage pour cela rendez vous dans la bibliothèque de projet et cliquez sur le bouton ajouter puis choisir à partir de ce pc dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez sur le dossier dans lequel sont rangés vos vidéos moi elle se trouve dans le dossier vidéo puis échantillons vidéo cliquez sur la ou les vidéos de votre choix vous pouvez reprendre la même méthode que nous avons abordé dans l'ajout des images pour en sélectionner plusieurs d'un seul coup une fois les vidéos sélectionnées cliquez sur le bouton ouvrir de retour dans l'application photo vous remarquez que vos vidéos apparaissent dans la bibliothèque de projets pour commencer à travailler sur une vidéo il va falloir commencer par désélectionner toutes les vidéos que vous avez ajouté pour cela cliquez sur la touche échappe de votre clavier tout en haut à gauche cliquez sur la vidéo que vous voulez ajouter au scénario image puis positionner là dedans votre vidéo est bien intégré à votre montage vous remarquez qu'au niveau des outils ils ont évolué vous retrouvez la possibilité d'ajouter du texte un mouvement des effets 3d et des filtres nous n'allons pas forcément conserver notre vidéo en l'état si vous regardez la durée de ma vidéo elle fait un peu plus de 11 secondes moi je ne veux garder qu'une partie beaucoup plus petite pour cela cliquez sur votre vidéo elle est sélectionnée parce que le trait bleu apparaît en dessous et cliquez sur le bouton découper la fenêtre suivante s'ouvre nous retrouvons en bas la barre de durée de vidéo notre petit bouton au début de la vidéo est le même bouton à la toute fin notre petite raquette qui nous permet de voir où nous sommes positionnés sur la vidéo la mienne je vais la repositionner au tout début et le bouton lecture pour lancer la vidéo pour délimiter une zone à conserver il suffit de jouer avec le petit bouton du début et de la fin je vais le déplacer pour faire commencer ma vidéo à ce niveau là et lui demander de terminer par exemple ici si je veux voir le rendu je repositionne la raquette au début j'appuie sur le bouton lecture et je regarde si le résultat me convient si ce n'est pas le cas vous pouvez ajuster avec les boutons de gauche et de droite une fois que cela vous convient vous pouvez cliquer sur le bouton terminer de retour à cet écran nous remarquons que ma vidéo qui durait plus de 11 secondes en fait moins de 4 vous pouvez reproduire l'opération avec une nouvelle vidéo que vous avez pu ajouter à votre scénario image et ainsi de suite avec toutes vos vidéos dans le prochain tuto vidéo nous aborderons la notion de fractionnement des vidéos cela vous permettra de découper vos vidéos en plusieurs petits morceaux pour les intercaler d'image par exemple je vous souhaite une bonne journée prenez bien soin de vous et à bientôt je vous souhaite une bonne journée